Et voici la vidéo règle de Nosferatu, un jeu d'ambiance à rôle caché avec des vampires évidemment pour 4 à 10 joueurs. A partir de 10 ans, c'est un jeu de Pierre-Yves Lebeau, édité chez Grosso Modo. Au niveau matériel, on va commencer par les petites tuiles. Il y a tout d'abord 5 tuiles représentant un grimoire et dans lesquelles nous allons trouver 5 rituels qu'il va falloir placer face visible au centre du jeu. Alors ensuite, nous utilisons toujours la tuile Renfield. Nous allons ajouter un vampire. Effectivement, parmi les tuiles rôle, nous avons deux vampires, un vampire homme et un vampire femme. On choisit avec celui qu'on veut jouer, donc par exemple avec le vampire femme qui est beaucoup plus sexy. L'autre est remis dans la boîte. Et ensuite, nous complétons avec des chasseurs. Effectivement, dans le jeu, tous les autres joueurs seront des chasseurs. Ils ont tous la même tête. On va donc ajouter des tuiles de façon à compléter par rapport au nombre de joueurs. Imaginons qu'on fasse une partie à 6 joueurs. On a donc déjà deux rôles. Il suffit de rajouter 4 tuiles chasseurs. Ensuite, nous allons trouver un grand paquet de cartes qui ont toutes le même dos, comme ceci, marqué Nosferatu. Alors dans ces cartes, nous avons une seule carte Aube. Nous allons pour le moment la mettre d'ailleurs de côté. Ensuite, nous avons plein de cartes représentant la nuit, comme ceci, des cartes rituelles, des cartes morsures, des cartes journaux. Et c'est tout. C'est tous les différents types de cartes qu'on va trouver à l'intérieur du paquet. Alors avant de débuter la partie, nous allons fabriquer un paquet qui sera appelé paquet horloge. Dans ce paquet horloge, nous allons placer la carte représentant le jour. Mais nous allons aussi ajouter des cartes nuit correspondant au nombre de joueurs. Donc là, on a dit qu'on faisait un exemple de partie à 6 joueurs. On va donc prendre 6 cartes nuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on va donc placer avec la carte jour. Les autres cartes seront bien mélangées et disposées en tas au milieu du jeu. Ça constituera la pioche. Il ne nous reste plus alors qu'à prendre le paquet horloge avec nos nuits et notre jour et bien les mélanger de façon à ne pas savoir où se trouve le jour à l'intérieur de ce petit paquet horloge qu'on va pour le moment disposer au centre du jeu avant d'attribuer les rôles. Enfin, il nous reste évidemment un pieu pour pouvoir se débarrasser du vampire. On va donc pour le moment placer ce pieu à côté du paquet horloge. Alors, avant d'attribuer les rôles, quel est donc le but du jeu ? Eh bien, vous l'aurez compris, nous avons une équipe constituée d'un vampire et de son acolyte Renfield qui vont tenter de mordre les chasseurs qui sont venus pour les débusquer et qui sont venus pour tuer le vampire. Donc la partie peut se terminer de différentes façons. Nous le verrons un petit peu plus tard. Mais le vampire doit essayer de mordre un maximum les chasseurs. Les chasseurs doivent essayer de tuer le vampire. Et nous allons donc attribuer ces rôles. Mais attention, dans ce jeu, c'est Renfield qui va choisir les rôles de chacun. Donc nous allons choisir un joueur pour jouer le rôle de Renfield et ce sera le seul qui aura un rôle face visible alors que les autres auront des rôles face cachée. Alors, sur une première partie, il est évidemment conseillé que ce soit vous, si c'est vous qui avez lu les règles ou regardé la vidéo règles, qui soyez le Renfield car son rôle est un petit peu particulier par rapport à ceux des autres joueurs. Donc vous allez prendre cette tuile et la placer devant vous et ensuite vous allez prendre toutes les autres tuiles avec les chasseurs et le vampire, les mélanger un petit peu et ensuite vous allez choisir qui va faire quoi. Effectivement, contrairement à d'autres jeux comme les loups-garos par exemple, où on distribue tous les rôles au hasard, et bien ici c'est Renfield qui est un peu le narrateur du jeu qui va choisir qui fait quoi. Donc c'est à lui de choisir stratégiquement qui sera le vampire et qui seront ses adversaires puisqu'il va jouer lui avec le vampire. Alors imaginons que j'ai envie de jouer avec le deuxième joueur autour de la table, je pense qu'on ne va pas le soupçonner. Je distribue donc face cachée à chaque joueur son rôle en l'attribuant bien à la personne que je veux le vampire et puis un par un de façon à ce qu'on ne puisse pas se douter de qui va être qui et chacun des joueurs va pouvoir regarder et consulter secrètement le rôle qui lui a été attribué avant de le reposer sur la table. Ensuite, Renfield va prendre le paquet horloge, bien le mélanger et le placer face cachée devant lui. Mais il va aussi prendre le pieu car il va avoir aussi la charge de choisir quel sera le premier joueur autour de la table. Alors pour le déroulement, le jeu va se dérouler en différentes rondes. Une ronde ça va être un tour de jeu mais ça ne sera peut-être pas un tour de jeu complet car effectivement à chaque joueur, Renfield tirera une carte du dessus du paquet horloge et s'il tombe sur la carte jour, ça mettra fin prématurément au tour de jeu. Et on regardera tout de suite ce qu'il se passe. Alors avant de débuter la partie proprement dite, chaque joueur va tout d'abord recevoir deux cartes du paquet principal. Donc chacun pioche deux cartes et il va pouvoir les consulter évidemment secrètement. Tout le monde sauf Renfield. Renfield sera le seul à ne jamais avoir deux cartes en main pour pouvoir les jouer. Nous allons voir qu'il en recevra par contre les autres joueurs. Ceci étant fait, nous sommes prêts pour la première ronde. Donc Renfield va choisir le joueur qui sera le premier de la ronde et il va lui passer le pieu pour montrer que c'est ce joueur qui va débuter. Alors on commence par celui-ci. C'est très simple, lors du tour d'un joueur, celui-ci va tout d'abord piocher deux cartes sur le dessus du paquet qu'il va pouvoir ajouter aux deux cartes qu'il a précédemment en main. Alors évidemment, il ne montre ses cartes à personne. Il les consulte et après les avoir consultées, il va décider laquelle il donne à Renfield pour espérer faire une action et laquelle il va défausser face visible de façon à ce que tous les autres joueurs voient que je suis gentil, que je suis un gentil chasseur. Puisqu'en fait, évidemment, pour le vampire, il va falloir essayer de se faire passer lui aussi pour un chasseur. Donc en fait, le joueur choisit une de ses cartes et il la donne à Renfield en disant « Moi, j'ai envie que tu gardes cette carte pour espérer de faire une action sympathique. » Et ensuite, je vais défausser face visible une carte qui n'est pas terrible. Par exemple, je jette un journal en disant à tous les autres joueurs « J'ai jeté un journal, regardez, moi je suis un gentil et je peux te dire aussi ce que j'ai donné à Renfield ou mentir sur ce que j'ai donné à Renfield. » Tout est possible, c'est un jeu aussi où on discute beaucoup. Alors, lorsque le joueur a ainsi terminé « Piocher deux cartes, donner une carte à Renfield, jeter une carte face visible », c'est la fin de son tour et ça va être à Renfield qui va jouer après chaque joueur en faisant apparaître tout simplement la première carte de la pioche horloge. Là, c'est la nuit. Lorsque c'est la nuit, et nous avons vu qu'il n'y a que des cartes nuit et une seule carte jour, eh bien, ça voudra dire que le tour va tout simplement continuer en passant au joueur suivant. Il pioche alors, comme d'habitude, deux cartes, il les consulte et il choisit laquelle il va me donner en tant que Renfield et laquelle il jette face visible. Oh, ça c'est une morsure, regardez les gars, moi je jette une morsure comme quoi je ne suis pas un vampire parce que sinon j'aurais joué une morsure. Nous avons vu effectivement que dans le jeu, il y a des rituels. Les joueurs, qui sont des chasseurs, vont essayer de ne donner que des rituels à Renfield pour qu'un des cinq rituels qu'on a placés au milieu du jeu se réalise. Et d'ailleurs, s'ils parviennent à réaliser les cinq rituels, ils gagneront aussi la partie. C'est une autre manière de gagner la partie que de parvenir à éliminer le vampire. Par contre, celui qui joue le vampire va tâcher de mettre une morsure, de donner une morsure à Renfield pour qu'un des chasseurs se fasse mordre. Voilà pourquoi, lorsqu'on est un chasseur, on ne donne pas de morsure si possible, à moins qu'on ait que ça en main, à Renfield. Donc en jeter un, ça permet d'essayer de se disculper par rapport au fait d'être un vampire ou non. Nous avons vu aussi qu'il y a des cartes-nuit qui sont aussi mélangées dans ce paquet. Ça ne sera pas terrible d'en donner à Renfield, car effectivement, ces cartes-nuit vont venir augmenter la durée d'une journée, la durée d'une ronde. Et plus la ronde est longue, et moins c'est sympathique pour les chasseurs. Nous allons voir pourquoi un peu plus tard. Et enfin, nous avons vu qu'il y a des cartes journaux. Les cartes journaux ne servent à rien. Mais par contre, si on donne un journal à Renfield et qu'à la fin de la ronde, il n'a pas que des cartes rituelles et donc il a au moins un journal dans les mains, le rituel ne pourra pas s'effectuer. Donc c'est des cartes qui vont aussi embêter les joueurs qui tentent de faire un rituel. Mais reprenons notre exemple de tour. Ce joueur-là a donc donné ses cartes face cachée et face visible. Son tour est terminé. Et donc Renfield va à nouveau tirer une carte de l'horloge. C'est encore la nuit. On poursuit donc avec l'autre joueur. L'autre joueur, je sais que c'est mon copain vampire, mais je suis le seul à le savoir autour de la table. Donc celui-ci joue son tour tout à fait normalement. Il pioche deux cartes, il les consulte, il choisit laquelle il me donne et laquelle il jette. Oh, regardez, moi aussi je jette une morsure comme quoi je suis un gentil chasseur. Et à la fin de son tour, je tire une carte. Ah, le jour se lève. Alors lorsqu'on tombe sur la carte comme ceci, le jour se lève, on arrête immédiatement le tour de jeu en cours. A ce moment-là, Renfield va prendre toutes les cartes qui lui ont été attribuées. Alors on va essayer de les mettre dans le même sens. Il va les mélanger de façon à ce que chaque joueur ne puisse pas deviner qui a joué quoi. Il va les consulter ensuite secrètement. Et là, il va annoncer ce qu'il y a, mais sans préciser le nombre de cartes. Donc là, il va dire, par exemple, il a une morsure et deux rituels. S'il n'y avait eu que des rituels, il aurait pu annoncer qu'un rituel se faisait. Mais là, il annonce un rituel à tenter de se faire. Il ne dit pas combien de cartes rituelles ont été jouées. Mais malheureusement, le vampire a mordu un chasseur. Ha, ha, ha. Et c'est alors Renfield qui choisit qui va s'être fait mordre. Renfield va donc prendre la carte vampire qui a été jouée. Et il va choisir un des joueurs autour de la table pour être victime de la morsure. Alors évidemment, il peut aussi choisir le vampire pour brouiller les pistes. Mais bon. Donc là, par exemple, il pourrait dire, bon ben tiens, je vais te mordre toi. Voilà. Alors il peut choisir un joueur qui a joué ou un joueur qui n'a pas joué. Là, nous avons vu qu'il y a seulement trois joueurs qui ont eu le temps de jouer avant que le joueur se lève. Ces deux-là n'ont encore rien fait. Donc il décide de mordre celui-ci. Et lorsqu'il va mordre un joueur, puisque c'est Renfield qui choisit et non pas le vampire, Renfield va en plus prendre les cartes du joueur en question, les consulter secrètement, et choisir parmi ses cartes une carte qu'il va défausser. Donc là, il regarde et puis il se dit, ah ben tiens, je vais lui laisser un vampire, parce que ça va bien l'embêter à ce joueur-là, puisque je sais que c'est un chasseur. Et je vais défausser ce rituel. Et il va la défausser face cachée, de façon à ce qu'aucun autre joueur ne sache quelle est la carte qui a été jetée. De la même façon, les autres cartes qui lui ont été fournies, que ce soit des rituels ou des journaux, seront aussi défaussées face cachée à côté du paquet de pioches, de façon à ce que personne ne sache réellement combien de cartes de quel type ont été jouées dans la ronde. Alors, vous l'aurez compris, à partir de maintenant, les joueurs vont pouvoir discuter, ah, ce joueur-là, ce joueur-là, et ce joueur-là ont joué, et il y a eu quelqu'un qui a été mordu. Donc c'est forcément que parmi nous trois, il y a le vampire qui a joué la carte morsure. À moins que quelqu'un n'ait que des cartes vampires, et qu'il était obligé de jouer une carte vampire. Mais en général, ce chasseur va l'avoir annoncé, car effectivement, on peut tout à fait dire ce qu'on donne à Renfield, ou du moins mentir sur ce qu'on donne à Renfield. Donc si jamais, on peut avoir un gros doute déjà sur un des joueurs. Et donc, à la fin de cette ronde, comme le jour s'est levé, le porteur du pieu, c'est-à-dire le premier joueur du tour, va avoir le droit, s'il le souhaite, de tuer quelqu'un en lui plantant le pieu dans le cœur, et en espérant que ce soit le vampire. Car effectivement, soit il parvient à trouver le vampire, il tue le vampire, et donc les chasseurs gagnent directement la partie. Soit s'il annonce un joueur qui n'est pas le vampire, malheureusement, ils perdront immédiatement la partie. Voilà pourquoi il ne faut pas faire ça, si on n'est pas sûr à 100% pour les chasseurs. Alors sinon, ça précipite les fin de partie pour rien. Donc évidemment, je vous conseille de jouer plusieurs parties. En général, sur les premières parties, il peut y avoir des gens qui auront envie de tuer trop rapidement, et donc ça peut abréger très très rapidement le jeu. Donc là, on ne sait pas. Enfin, si ce joueur-là, par exemple, sait que lui, il est investigateur, donc il n'a qu'un doute entre deux joueurs. Alors, est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est lui le vampire ? Mais à moins qu'un joueur n'ait eu que des cartes morsures en main. Donc, il peut essayer de dire aux autres joueurs, moi, je pense que c'est un de ceux-là, parce que moi, je suis gentil. Mais bon, les autres ne savent pas que lui, il est gentil. Vous voyez, il y a beaucoup de discussions. Donc, en général, sur les premières manches, on dit, je ne sais pas. Et par contre, comme il a le pieu, c'est lui qui va choisir qui sera le nouveau porteur du pieu. Et cela parce qu'on a terminé par une aurore. Ce ne sera pas le cas si on termine par un tour de table complet. Et nous le verrons un peu plus tard. Donc là, il choisit qui commence. Donc, ça peut être une bonne idée de se dire, bon, moi, je suis sûr que parmi ces deux-là, par exemple, il y a un vampire. Je n'ai pas envie qu'il y ait de vampire. Donc, je donne le pieu à toi, puisqu'après, on tombe toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. À ce moment-là, Renfeld refait la pile horloge en remélangeant toutes les cartes avec la carte aurore parmi elles. Hop, hop, hop. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il triche, sinon ça n'a aucun intérêt. Il repose la pile horloge devant lui et c'est reparti par le joueur porteur du pieu. Il pioche donc deux cartes sur le dessus du paquet et fait son choix. Alors, évidemment, on peut discuter entre joueurs. Donc, il peut dire, par exemple, moi, je lancerais bien un rituel. Ça serait bien si tous les autres joueurs derrière moi ont aussi un rituel, car il faut tous qu'on joue des rituels absolument pour parvenir à en réaliser un. Donc, il pourrait dire, les autres derrière, toi, tu as un rituel ? Ah ben non, moi, je n'ai plus qu'une carte. Vous aurez compris que lorsqu'on se fait mordre, le Renfeld nous a enlevé une carte que nous avions en main. Donc, nous n'avons plus qu'une carte en plus des deux qu'on va piocher au début de son tour. Donc, évidemment, se faire mordre, ça limite un petit peu ses actions aussi. Donc, ben ouais, moi, je n'ai pas de rituel. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en faire une parce qu'à moins que tu tombes immédiatement sur le jour et que tu auras été le seul à jouer et si tu as joué un rituel, le rituel se déclenche. Sinon, moi, il faut que j'en pioche. Donc, j'espère que sur les deux cartes que je vais piocher, il peut y avoir un rituel, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc vous voyez les discussions qui peuvent se faire. Donc, celui-là pourrait dire, bon, ben allez, moi, je tente quand même. Je te donne un rituel et je défausse. Cette carte-là, c'est un journal qui ne sert à rien. Je n'ai pas d'autres cartes plus mauvaises. On passe donc au joueur suivant après avoir tiré la carte car effectivement, le jour peut arriver tout de suite. Attention, ta dame ! Et non, malheureusement, pour les chasseurs, c'est la nuit. On passe au tour du joueur suivant. Donc, pareil, celui-ci pioche deux cartes. Oh ouais, chouette ! Il consulte ses cartes, évidemment. Trop sympa ! J'ai pioché moi aussi un rituel. Allez, je tente un rituel et puis je défausse cette autre carte qui n'est pas sympa puisque c'est une morsure. Ah ouais, donc quand le vampire t'a mordu, il t'a laissé cette carte-là en main à moins que c'est celle que tu viens de piocher. Enfin voilà, donc on ne sait pas trop. Il faut bien garder ses cartes cachées pour qu'on ne sache pas trop qui avait quoi comme carte. À la fin de son tour, on tire encore une carte. Ah ben non, c'est encore la nuit. Donc c'est à ce joueur-là de jouer. Il pioche deux cartes et il regarde ce qu'il a en main. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah ben moi, allez, je tente le rituel avec vous. J'en avais une et j'avais dit que c'était bon. Et puis je vais défausser cette carte nuit parce que c'est des cartes qui ne sont pas sympas à donner à Renfield. Renfield tire une carte. Ah, c'est le jour ! Ouf, on a de la chance. Le jour se déclenche immédiatement. Enfin, on va voir car Renfield récupère les cartes et il annonce ce qui se passe. Donc là, comme il mélange un petit peu les cartes, mais bon, là, ça ne sert pas à grand-chose, il va dire un rituel a été effectué car effectivement, toutes les cartes sont des rituels. Je vous rappelle que si jamais il y avait un journal ou une morsure ou une carte nuit parmi les cartes qui ont été données, le rituel n'aurait pas fonctionné. Donc là, il fonctionne. Il va donc défausser les cartes, enfin, se cacher. Et ensuite, c'est le joueur qui est porteur du pieu qui va pouvoir choisir le rituel qui est effectué par les chasseurs. Alors, il y a cinq tuiles rituelles, mais quatre rituels différents seulement car effectivement, deux tuiles sont identiques. Ce sont les transfusions sanguines. Donc, si le joueur choisit d'effectuer un rituel de transfusion, ça va tout simplement permettre de redonner une carte supplémentaire à un joueur autour de la table. Alors, nous avons vu qu'en début de partie, chaque joueur a deux cartes en main autour de la table. Et donc, si on lui donne une transfusion, il aura trois cartes en main et ceci jusqu'à la fin du jeu, sauf s'il se fait mordre car on a vu que lorsqu'on se fait mordre, on a perdu une carte. Donc là, le joueur pourrait décider d'utiliser un rituel de transfusion sanguine pour dire, eh bien, toi, vas-y, on va te redonner une carte, tu en repioches une de façon à en avoir à nouveau deux alors qu'il ne t'en restait plus qu'une en main. Ça peut aider. Si, j'ai confiance en lui. Sinon, je peux me le faire sur moi-même puisque c'est lui qui a le dernier mot. Bien que les joueurs peuvent discuter, il peut dire, c'est moi qui prends une carte en plus ou bien il peut choisir un autre rituel. Nous allons voir ce que font les autres. Nous avons effectivement la possibilité d'utiliser le miroir en argent et celui-ci va permettre de disculper un joueur. Alors effectivement, si on choisit celui-là, c'est Renfield qui va devoir choisir parmi les joueurs lequel il révèle en tant que chasseur. Évidemment, il ne va pas révéler le vampire puisqu'il est avec lui. Mais il choisit un autre joueur et il le disculpe définitivement en affichant sa carte. Donc là, par exemple, si on choisit ça, il pourrait se dire, bon, lui, comme je l'ai mordu, les autres se doutent déjà que ça doit être un chasseur. Donc, je vais révéler à tout le monde, c'est un chasseur, il est gentil. Alors, ça aide un peu les investigateurs quand même puisque ça leur dit, ce personnage, c'est sûr que ce n'est pas lui. Donc, ça leur fait quand même moins de suspects parmi lesquels trouver le vampire. Alors, autre choix de rituels possibles, la distorsion temporelle. Si on sélectionne celle-ci, ça permettra de raccourcir la durée des rondes car, effectivement, ça permettra de retirer une carte nuit du paquet horloge. Nous avons vu que dans ce paquet horloge, il y a autant de cartes nuit qu'il y a de joueurs autour de la table plus la carte jour. Donc, on n'est jamais sûr de combien de temps ça va durer avant que le jour se lève et qu'on puisse éventuellement effectuer un rituel. Donc, plus il sera court, plus on aura de chances de tomber sur le jour et plus ce sera sympathique pour les investigateurs. Donc, voilà, si on choisit ça, on retire cette carte et on la défaussera dans le paquet général. Elle pourra évidemment revenir, mais voilà, lorsque Renfield va maintenant mélanger son paquet, il y a donc une nuit en moins. Enfin, dernier rituel possible, celui de l'eau bénite. À ce moment-là, si on sélectionne celui-ci, le porteur du pieu va choisir un joueur, alors, pas Renfield, évidemment, pour lui faire défausser toutes les cartes qu'il a en main et qu'on aille fouiller ensuite dans le paquet de défausse pour donner à ce joueur deux cartes journaux à la place des cartes qu'il avait en main. Par contre, les cartes qu'il avait sont défaussées, face cachée, on ne saura pas ce qu'il a. Alors, c'est sympathique si on sait déjà à peu près qui est le vampire ou du moins si on le soupçonne fortement. À ce moment-là, on peut défausser les cartes du vampire en espérant qu'il jette ses morsures et lui donner en échange deux cartes journales. Par contre, si on le fait sur un autre joueur, un autre chasseur, c'est nettement moins intéressant. Donc, pour revenir à notre exemple, notre joueur pourrait dire « Bon, on va faire la distorsion temporelle, ça me paraît le truc le plus sympathique, donc vas-y, jette ta carte nuit de façon à le raccourcir. » Donc, le tour se termine, le joueur, comme ça s'est terminé par un jour, va choisir qui sera le nouveau porteur. Il ne peut pas se sélectionner lui-même et il ne peut pas évidemment choisir Renfield. Donc, il se dit « Bon, qui c'est ? À qui ? Il reste encore des cartes rituelles. Moi, j'en ai plus mais peut-être que les autres joueurs en ont. Ah ouais, moi, j'en ai, mais juste après, on ne sait pas s'il n'y a pas des vampires qui jouent et puis toi, on ne sait pas si tu es un vampire. C'est un peu difficile. Donc là, il pourrait se dire « Bon, allez, j'ai confiance, je vais te faire jouer juste avant moi parce que je pense que je vais piocher un rituel. » Renfield mélange les cartes pour qu'on prépare la nouvelle horloge et c'est reparti avec ce joueur qui pioche de cartes et ainsi de suite. Alors, que va-t-il se passer si tout le monde joue et que c'est toujours la nuit ? Donc là, imaginons premier, deuxième, troisième, quatrième, ils ont tous joué et on passe donc au dernier joueur puisqu'il n'y a toujours pas de nuit qui... Enfin, de jour qui est apparu, on a tiré ceci, l'aurore n'est toujours pas là. Donc ce joueur va jouer ses cartes comme d'habitude, piocher, choisir laquelle il place face visible. Imaginons qu'il décide de jeter ça et dire « Allez, je vais vous aider à faire un rituel. » Mais vu que je suis le dernier joueur, il y a des chances que le vampire ait mis quelque chose qui embête les autres joueurs. Donc peut-être que ce n'est pas une bonne idée que je mette un rituel. Mais bon, j'en ai deux en main et je décide d'en placer un quand même. Et donc, on tire quand même la dernière carte après ce joueur, mais on ne va pas poursuivre le tour. Donc en fait, là, Renfield tire cette carte. Si c'est le jour, eh bien, Pan, ce sera le jour et donc on vérifiera comme d'habitude. Mais si c'est encore la nuit, le tour s'arrête quand même car effectivement, chaque joueur a eu l'occasion de jouer dans cette ronde. Alors, dans ces cas-là, on va procéder de la même façon. Donc Renfield mélange ses cartes et puis ensuite, il annonce ce qu'il se passe. Un journal a été joué, un rituel a été tenté et quelqu'un a été mordu. Il choisit qui a été mordu. Ah ben tiens, c'est encore toi qui a été mordu. Il peut très bien choisir deux fois le même joueur. Je regarde ta carte mais je la défausse à se cacher. Donc du coup, tu n'as plus de carte en main. Peut-être que les joueurs auraient dû jouer plutôt une transfusion sanguine pour lui donner une carte parce que ce joueur va jouer sans carte maintenant. Et puis donc, une fois que ceci est fait, il défausse ses cartes et la différence avec une fin de tour normale, c'est que le joueur qui est porteur du pieu ne peut pas tuer de vampire parce que c'est encore la nuit. On ne peut tuer le vampire que la journée. Donc en fait, là, il n'a pas le droit de sélectionner un joueur pour mettre fin à la partie et l'éliminer en tant que vampire même si on sait maintenant qui est le vampire. Et en plus de ça, le joueur ne peut pas, ce n'est pas à lui de choisir qui sera le nouveau premier joueur. C'est à Renfield quand on finit par une nuit. C'est donc lui qui va choisir qui est le nouveau premier joueur. Elle pourrait dire bon bah tiens, je vais te mettre toi en tant que premier joueur puisque tu n'as plus de carte en main et ça m'arrange. Alors, la partie se poursuit donc ainsi avec de manche en manche. Lorsqu'on arrive à la fin du paquet de pioche, à ce moment-là, on remélange les paquets. Donc, on prend le paquet face cachée mais on ne le montre toujours pas. Sait-on jamais, les joueurs pourraient savoir ce qui a été jeté et on n'a pas le droit. On reprend l'autre paquet et on remélange l'intégralité de ces cartes avant de reconstituer un paquet de pioches et que les joueurs se servent dessus. Et la partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce que le porteur du pieu lors d'une fin par un jour décide de tuer quelqu'un. Donc, bon, je décide de te tuer de toi. Ah, je souhaite c'est la vampire. On a gagné. Donc, à ce moment-là, tous les chasseurs gagnent et l'équipe vampire et Renfeld perd la partie. Rappelez-vous que Renfeld joue avec le vampire. Il essaie donc de le disculper aussi au maximum même si lui n'a pas le droit de jouer des cartes. Par contre, s'il choisit un joueur et que ce n'est pas Renfeld et que c'est un chasseur, à ce moment-là, la partie s'arrête aussi immédiatement et c'est donc le vampire et Renfeld qui remportent la partie. Donc, faites très très attention quand même quand vous choisissez de tuer quelqu'un. Il y a deux autres possibilités de fin de partie. Eh bien, les vampires, enfin, le vampire et Renfeld vont gagner si le vampire parvient à mordre une cinquième fois un joueur. Donc, quels que soient les joueurs mordus, on peut mordre plusieurs fois le même, eh bien, on compte le nombre de cartes et dès qu'on va jouer la cinquième morsure, c'est gagné pour le vampire et Renfeld. Enfin, dernière possibilité, les chasseurs ont réussi à lancer le cinquième et dernier rituel. À ce moment-là, la partie s'arrête aussi immédiatement. Pas besoin qu'il tue le vampire, les chasseurs ont gagné la partie en réalisant les cinq rituels et croyez-moi, c'est pas simple, mais c'est pas simple non plus pour le vampire et pour Renfeld de brouiller les pistes jusqu'à parvenir à mordre cinq fois les joueurs. Le mieux pour eux, c'est d'essayer de faire croire qu'un autre joueur est le vampire et que quelqu'un se trompe en le tuant. Vous aurez compris aussi que si le vampire se retrouve avec le pieu, à la fin de son tour, il n'aura pas le droit de tuer un autre joueur, sinon ça mettrait fin à la partie prématurément et il serait forcé de gagner. Donc lui, si jamais il se trouve porteur du pieu et que tous les autres joueurs lui disent « Vas-y, tue un tel, c'est vraiment bien », de toute façon il ne pourra pas le faire donc c'est à lui de se disculper et de dire « Non, non, moi je ne pense pas que c'est lui le vampire même quitte à ce que les soupçons se reportent sur lui. » Alors parlons maintenant des petites variantes si vous jouez à plus de huit joueurs. Alors vous l'aurez compris comme c'est un jeu comme ça d'équipe à rôle caché, le plus sympathique c'est à partir de six à cinq joueurs, on peut jouer quand même mais c'est quand même très très difficile pour le vampire et Renfeld de parvenir à gagner la partie. Évidemment quand on joue à huit joueurs c'est plus sympathique car déjà ça va être un peu plus facile de noyer les soupçons parmi les autres joueurs puisqu'on est plus nombreux autour de la table. Alors si on joue à neuf ou à dix joueurs et bien tout simplement on va rajouter un vampire supplémentaire et cette fois-ci on jouera avec deux vampires plus Renfeld. Il y a donc aussi évidemment une autre huile supplémentaire pour pouvoir jouer à dix. Alors évidemment comme il y aura deux vampires ça va être un peu plus compliqué pour les vampires ils vont devoir mordre huit fois les autres joueurs ou eux-mêmes puisque ça on compte aussi les morsures qui sont faites sur les vampires pour pouvoir gagner la partie. Lors d'une aurore lorsqu'un joueur décidera de tuer les vampires il faudra avoir identifié les deux vampires car effectivement avec le pieux il va avoir à ce moment-là il a l'obligation de retourner trois tuiles de personnages parmi les tuiles des autres joueurs puisqu'évidemment lui ne peut pas être un vampire il retourne donc trois rôles de joueur et s'il est tombé parmi les trois tuiles sur les deux vampires les deux à la fois et bien les chasseurs gagnent la partie si malheureusement il n'y a qu'un seul vampire dans les trois ou zéro vampire dans les trois et bien les chasseurs perdent. En plus de ça pour que tout le monde joue un petit peu lorsqu'on finit donc sur un joueur le joueur qui choisit à qui il donne le pieux ne peut pas redonner le pieux à un joueur qui l'avait juste avant lui donc si par exemple ce joueur-là lui a donné le pieux à la fin de son tour il ne peut pas lui redonner le pieux sinon c'est un petit peu embêtant quand on est très nombreux autour de la table que ce soit toujours les mêmes qui jouent de la même façon lorsque c'est Renfeld qui doit choisir le nouveau joueur lorsqu'on termine par un tour complet où on n'est pas tombé sur le joueur et bien à ce moment-là il ne pourra pas non plus rechoisir le même joueur ni le joueur précédent il doit en choisir un autre pour que ça avance un petit peu. Enfin petite variante pour jouer à quatre joueurs à ce moment-là on va jouer sans Renfeld on ne va prendre qu'une carte avec un vampire et les autres cartes qui seront des cartes investigateurs on les mélangera bien en début de partie avant de les attribuer au hasard au joueur donc là cette fois-ci ce sera au hasard que le vampire sera déterminé le premier joueur sera alors le joueur qui s'est levé le plus tôt le matin c'est lui qui va prendre le pieu et il aura pour cette ronde le rôle aussi de Renfeld en plus de son propre rôle donc c'est lui qui va s'occuper du paquet de cartes aurore et c'est à lui que les autres joueurs vont passer les cartes qu'il sélectionne mais attention il n'a pas le droit de les regarder avant la fin de la ronde il les laisse en tas devant lui toutes celles qu'on lui donne il joue évidemment normalement les autres jouent normalement et à la fin si on tombe sur un jour ou qu'on finit par un tour complet de table à ce moment là il mélangera bien les cartes correctement de façon de ne pas savoir qui a donné laquelle évidemment sinon ça va poser problème et c'est à ce moment là qu'il les regarde secrètement et qu'il fait comme Renfeld dans les parties à plus de 4 joueurs à ce moment là si une morsure est jouée ce sera lui qui choisira qui se fait mordre il peut se choisir lui-même ou choisir un autre joueur évidemment s'il fait jour c'est lui qui aura la possibilité de tuer un autre joueur et enfin à chaque fin de tour de toute façon qu'il fasse jour ou pas il sera obligé de passer le pieu à son joueur de gauche donc en fait ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre chaque joueur sera Renfeld en même temps que son rôle à chaque manche évidemment nous n'aurons pas le droit de jouer la carte miroir en argent qui disculpe quelqu'un puisqu'on ne sait pas qui est qui et que tout le monde joue donc en fait cette tuile de rituel miroir en argent ne pourra être jouée qu'en dernier dans les rituels donc il faudra faire tous les autres rituels avant et faire celle-ci en dernier et à ce moment là de toute façon on gagne immédiatement la partie on n'a pas besoin de faire son effet voilà donc pour Nosferatu vous l'aurez compris un excellent jeu un rôle caché alors qu'il fait bien réfléchir surtout lorsque vous êtes Renfeld car vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre choisir qui est le premier joueur déjà choisir qui est le vampire c'est très important et puis ensuite choisir qui est le premier joueur alors du premier tour et puis vous aurez d'autres choix qui c'est que je mors pour essayer de disculper au maximum mon partenaire vampire donc voilà lui il a un gros travail de réflexion pour ne pas faire n'importe quoi puis évidemment il peut discuter avec les autres joueurs aussi pendant que ça discute pour essayer de disculper ses copains pour les chasseurs le mieux c'est qu'ils communiquent au maximum effectivement lorsqu'ils vont jouer des rituels ils ont tout intérêt à dire aux autres joueurs moi je joue un rituel qui c'est qu'on a est-ce qu'on fait un tour de rituel est-ce qu'on tente qui c'est qu'on choisit comme nouveau premier joueur à la fin d'un tour où ça s'est terminé par le jour enfin voilà donc ils ont intérêt enfin ils ont intérêt à faire pas mal de discussions évidemment le vampire lui il a tout intérêt à mentir comme un arracheur dedans mais les autres joueurs les chasseurs ont intérêt à ne pas trop trop mentir parce que sinon ils vont avoir des petits problèmes si jamais on les surprend en flagrant délit de mensonge et bien ils vont attirer les soupçons sur eux et risquent de faire perdre tout le monde si jamais on les confond avec le vampire donc voilà un jeu très subtil beaucoup plus subtil que les loups-garous dont évidemment ils s'inspirent mais voilà très très sympathique tactiquement et puis surtout à conseiller je dirais à partir de 6 joueurs entre 6 et 8 je pense que c'est le bon chiffre voilà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir au revoir merci de m'avoir regardé